Yo ! Et si la vidéo te plaît, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Et si je te dis qu'après cette vidéo, tu auras en main les clés pour trouver ton bonheur ? Et si je te dis qu'être globalement heureux dans sa vie, c'est possible ? Je sens que tu ne me crois pas trop là, alors je vais t'emmener 10 ans en arrière. Ça, c'est la petite Léa de 15 ans, rentrant en seconde après une année de BEP mode. Malgré tout ce que je vais te raconter dans cette histoire, il ne faut pas oublier que dans le fond, j'ai toujours adoré les mêmes choses. Rêver, imaginer, dessiner. Une ado très créative et dans les nuages, avec la soif et la curiosité d'apprendre plein de choses. Mais ça, je n'en avais pas encore vraiment conscience. Non. Parce que Léa de 15 ans, évidemment, elle cherchait l'amour. L'amour de sa vie. Être sur Terre était pour elle égal à trouver l'homme de sa life. Mais évidemment, avant ça, il fallait trouver un truc très important. Un mec qui nous aime. Et évidemment, je ne remercie pas la télé, ni mes longues soirées de lecture qui m'ont bien pourri le cerveau avec ces idées d'amour. Après tout, c'est l'adolescence. Depuis gamine, j'adore l'école. Mais plus je grandissais, plus j'y allais pour des raisons tout autres. La popularité. Mais dans la vraie vie, le mot populaire a une fausse concernant, je trouve. Certes, tout le monde me connaissait, tout le monde parlait de moi, donc j'étais populaire. Mais c'était plus du genre, ah mais t'as vu, elle est trop moche. Non mais de toute façon, toi t'es une pute. Et ainsi de suite. Mais comme j'ai pu vous le dire dans la vidéo Thème to Talk, dans le fond, je disais rien. Je m'en foutais parce que ça remplissait au fond de moi, monsieur égo. J'avais juste énormément besoin d'attention, d'être au centre des gens, je voulais être vue. Je disais rien, mais au fond de moi, il y avait toujours une petite voix qui me disait si t'étais plus jolie et plus mince, tu serais populaire pour les bonnes raisons, tout le monde t'aimerait. Je voulais être populaire comme dans les films et les séries. Et pour ça, il me manquait un truc fondamental dans notre société, la beauté. Parce que oui, en toute insérité, j'ai toujours été très loin de la norme de la beauté. Alors, j'ai tout fait pour pouvoir m'en approcher. Je faisais tout pour être mince. Je portais des rajouts, du make-up à mort. Je m'appliquais de l'autobronzant. Je voulais toujours les dernières sapes à la mode et en fait, j'avais beaucoup trop de sapes. Et je sortais jamais, jamais, au grand jamais sans tout ça. Et qu'est-ce que c'était long. Et quand je voyais une fille belle, je me disais tout le temps, si j'étais comme elle, j'aurais aucun problème. Et du coup, qu'est-ce que je faisais ? Je bitchais. J'étais tellement jalouse des autres et de leur bonheur. Je trouvais ça si injuste que moi, je me tuais à la tâche pour être jolie. Et que elles, elles avaient juste à respirer et à rien faire pour être belle et heureuse. Et sans le savoir, j'avais vraiment associé la beauté au bonheur. Et ça, je veux vraiment le souligner de citré tellement que c'est important à retenir. Alors oui, j'étais aigrie. Je rabaissais les autres. Je m'entourais de mauvaises personnes. J'acceptais n'importe quoi pour être aimée et vue. Je me lamentais sur mon sort sans jamais mettre une seule fois à poser cette question. Et si moi aussi, j'étais réellement une personne toxique ? Et si par mon comportement, mes aspirations, je m'entourais des personnes tout aussi superficielles, aigries et toxiques que moi ? Et si au final, j'étais moi aussi le problème ? Parce que dans le fond, j'aurais pu renier ma famille pour avoir un tout petit peu d'attention d'un garçon populaire. Du coup, je n'ai pas détaillé l'amour dans cette vidéo parce que ça serait trop long. Mais si jamais vous voulez un épisode numéro 2 parce que c'était la cata, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo. Comme ça, en même temps, je soutiendrai mon travail. Et ça me permettra de savoir si vous voulez un deuxième épisode de Galère. Est-ce qu'on pouvait réellement m'en vouloir ? J'étais jeune, je me cherchais. J'essayais de composer avec les magazines, l'éducation, la télé, la vie. Au fond de moi, j'étais comme tous les autres. Je passais juste ma crise d'ado. Dans mon sac ado, j'avais la peur de l'abandon, la dépendance affective, la sensibilité, la peur du rejet et beaucoup, beaucoup de jalousie. Mais au plus profond de mon cœur, j'étais juste très mal dans ma peau. Et je courais naïvement à travers un idéal de vie qui ne me rendrait jamais heureuse. L'ancienne Léa voulait être riche, avoir une villa, faire de la télé-réalité, ça pouvait lui servir à être populaire, avoir plein de potes et faire des grosses soirées. L'ancienne Léa pensait que les apparences comptaient bien plus que tout le reste. L'ancienne Léa souffrait de TCA. L'ancienne Léa était malheureuse. Sans vous mentir, j'ai mis énormément de temps à me détacher de tout ça. Aujourd'hui, je sais que je le suis complètement. Mais quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'étais encore dedans. Et petit à petit, j'ai vu le bout du tunnel. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Et je ne suis pas parfaite comme tous les êtres humains de cette Terre. On a tous nos traumas, nos forces, nos faiblesses et on apprend encore chaque jour. Mais je suis très très différente. Et oui, mes études de psycho m'ont énormément aidée sur ce long chemin tumultueux. L'aléa de 26 ans, elle a pris du poids. Elle s'en fout d'avoir des poils, de ne pas être maquillée ou de ne pas être coiffée, même si elle adore toujours autant s'apprêter. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, elle le fait pour elle et quand elle en a envie. Et aujourd'hui, elle se trouve enfin jolie. Globalement, en 10 ans, j'ai compris que j'ai perdu beaucoup de temps à vouloir être une personne que je ne suis pas. Tout ça pour plaire à des gens aujourd'hui que je trouve totalement stupides. Vraiment, les gens qui juent sur les apparences et tout ça, je les trouve stupides. Et est-ce qu'aujourd'hui, j'aurais toujours envie de plaire à ces gens stupides ? Pas du tout. Parce que je trouve l'aléa de 15 ans superficielle et agaçante. Et c'est drôle parce que si la moi de 15 ans pouvait me voir, elle serait horrifiée, je crois. Et j'ai fait partie de ces gens qui se sont pourris la vie avec ce que je nomme le superflu. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout besoin de la validation des autres. J'ai plus besoin d'avoir les regards braqués sur moi. Et j'ai plus besoin des autres pour être épanouie. Et je pense que c'est ça, le secret du bonheur. Et j'ai réellement intégré qu'être belle, mince ou populaire, ça ne faisait pas de toi quelqu'un de plus heureux. C'est ce qu'on essaye de nous faire croire, mais c'est faux. On essaye de nous faire croire ça pour nous pousser à consommer. Et je me souviendrai toujours d'une fille qui m'a dit plus jeune, « Oh, mais toi, t'as vraiment de la chance d'être populaire. » Et je lui avais tout simplement répondu, « Tu sais, tous les soirs, je m'endors seule et en pleurs. » Et aujourd'hui, ce genre de vie ne me fait plus du tout rêver. J'ai appris en 11 ans que les valeurs profondes, la simplicité, l'humain, ça a primé sur tout le reste. Et j'ai aussi compris qu'aider les autres et le partage m'apporterait beaucoup plus qu'être riche. J'ai aussi appris que l'amour ne s'achète pas et que les amis non plus. Et je suis convaincue que regarder son petit nombril et que ses problèmes, ça ne rend vraiment pas heureux. Parce que j'ai été ce genre de personne par le passé. Après, chacun doit suivre le chemin qui lui fait plaisir, suivre ses valeurs profondes et personnelles. Mais il faut toujours, toujours se poser cette question de pourquoi je fais les choses comme ça et est-ce que je les fais pour moi ou est-ce que je les fais pour les autres ou est-ce que je les fais parce que je les ai vus ou est-ce que... Voilà, se poser la question de pourquoi je fais les choses. Alors c'est une certitude, la vie ne peut pas être toujours rose. Il faut évidemment des hauts et des bas pour pouvoir apprécier les hauts. Mais il faut arrêter de vivre dans le regard des autres. Arrêter de vivre pour avoir l'appréciation des autres. Et surtout faire la paix avec la personne que l'on est. Et je vous jure que ça, c'est réellement une paix immense. J'ai aussi compris que c'est globalement la société qui nous pousse à se jalouser, à se critiquer, à regarder ce que fait le voisin. La société nous ment sur beaucoup de choses, nous pousse à consommer, nous pousse à être de mauvaises personnes. Et l'apparence que t'as, on s'en fiche. Fais les choses pour toi, fais-les parce que tu les vues sincèrement. Et si tu veux vraiment un conseil, c'est vraiment de serrer les dents et d'accepter et d'assumer enfin la personne que tu es vraiment. Moi ce qui m'a vraiment aidée dans les périodes de doute, c'est de prendre mon courage à deux mains. Et de demander aux personnes qui ont autour de moi mes qualités, mais surtout mes défauts. Et c'est très important d'accepter la critique. Je sais que c'est super difficile. Tant que vous passez votre temps à dire c'est la faute des autres, c'est parce que si, c'est parce que ça, tant que vous rejetez la faute sur ce qui se passe autour de vous et non sur votre propre personne, vous n'évoluerez jamais. Après évidemment, il y a des défauts qu'on va vous dire, comme moi je sais que j'ai des défauts, et que j'ai décidé de garder. Parce que j'ai pas envie de changer, parce que ces défauts me conviennent très bien. Je sais que par exemple je suis psychorigide, je sais que je suis très dure. À côté de ça, avant j'étais très égoïste, on faisait que me le dire, je me disais que non, on disait ça parce que c'était les méchants. Et au final, j'étais réellement égoïste. Mais je ne l'avouais pas, parce que ça fait mal. Et c'est facile de dire aux autres les défauts qu'ils ont. Mais se regarder dans sa miroir et se dire, moi aussi je suis une crotte, c'est pas simple. Mais sans ça on n'avance pas. Et j'ai appris à aimer les gens, non pas pour leur paraître, mais pour ce qu'ils ont à l'intérieur. J'ai appris à regarder beaucoup plus loin que le physique. Et aujourd'hui, en toute sincérité, je peux dire que je suis entourée de très belles personnes. Que ce soit relation familiale, entourage, amour, etc. Je n'ai plus de problème à ce niveau. Ma vie est un long fleuve tranquille actuellement. Et ça fait que je peux me concentrer sur plein d'autres choses. Sur mes passions, sur la créa, sur mes études. Et franchement avant, je vivais de drama, de potin et d'embrouille. Parce qu'en fait au fond, j'avais juste peur de me retrouver toute seule avec moi-même. Parce qu'en fait, je me trouvais détestable. Et aujourd'hui, je kiffe. Ton bonheur, ce qui te rend heureux, t'as fait à l'intérieur. Et surtout aussi que t'auras un super beau champion. Sur ce, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager si elle t'a plu. À mettre un petit commentaire et à tabou. Voilà. Et à me rejoindre sur Instagram. J'y tiens de tout mon cœur. Parce que je fais plein de vidéos, dessins et tout sur Instagram. Allons, voilà. Sous-titrage ST' 501